Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jeu de l'OTAN. Oui, l'OTAN se retrouve à partir d'aujourd'hui à Washington pour un sommet. Et un sommet un peu spécial puisque ce sont les 75 ans d'existence de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Un sommet censé confirmer son soutien à l'Ukraine mais dominé par le climat d'incertitude politique aux Etats-Unis. Les 32 chefs d'État et de gouvernement alliés sont attendus jusqu'à aujourd'hui. En effet, dans la capitale, nous sommes en compagnie d'Olivier Sueur, qui est chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée, anciennement à Sciences Po Paris, et qui a été conseiller diplomatique au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'OTAN, puis sous-directeur OTAN, Union Européenne et ONU au sein de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Bonjour. Bonjour. Vous avez un titre qui est extrêmement long. 75e anniversaire, trois quarts de siècle, mais quels sont les véritables enjeux de ce sommet qui débute aujourd'hui à Washington ? Alors, théoriquement, ce sommet de Washington devait être finalement un sommet de transition, le dernier sommet de la présidence Biden pour l'anniversaire des 75 ans. On souffle les bougies de la vieille dame de manière sympathique, finalement. En plus, ça tombait bien, puisqu'évidemment, avec le contexte des élections américaines de novembre, c'était censé être une démonstration de force pour le président Biden, face à un Trump, finalement, infidèle aux alliances américaines. Lui, Biden, est le leader du monde libre, avec une OTAN, désormais élagie à 32 membres. Or, tout a déraillé. C'est un peu, finalement, comme prendre une place de cinéma pour le dernier Disney, et se retrouver face à un film d'horreur. En cause, l'âge du capitaine, bien entendu, et sa capacité à remplir ses fonctions et à être réélu en novembre prochain. Comme vous le savez, Philippe David, la presse d'investigation américaine est désormais unanime à dire que le président n'est plus lucide de manière permanente, le président Biden, comme l'a bien montré, d'ailleurs, son débat raté face à Donald Trump. Alors, l'OTAN était en état de mort cérébrale, avait dit Emmanuel Macron, en novembre 2019, dans une interview à The Economist, est-ce que l'OTAN est en état de mort cérébrale ? Encore aujourd'hui, c'est-à-dire quasi cinq ans plus tard. Alors, ça dépend vraiment de quel point de vue on se place, puisqu'il y a la dimension militaire et la dimension politique. Sur la dimension militaire, l'OTAN est dans une forme olympique. Ça tombe, justement, fort bien. À 15 jours, les JO. Et ce, grâce à Vladimir Poutine, puisque l'OTAN est revenu sur son cœur de métier, à savoir la défense collective du continent européen. Donc, cette organisation militaire, avant tout, fait des plans de défense, prépare les forces, consolide sa bossure de dissuasion et de défense, tout va bien. En revanche, sur le plan politique, c'est là où est le problème, parce que les États-Unis, le principal actionnaire, finalement, de l'organisation, n'est plus considéré comme fiable. La situation politique interne américaine fait qu'il est vraisemblable que Donald Trump soit élu. Et nous allons avoir, durant ce sommet, finalement, 31 autres chefs d'État et de gouvernement qui vont, inquiets, se poser des tas de questions à l'égard de Joe Biden. Est-il capable d'un discours articulé sans préparation ? Va-t-il finir ses phrases ? Il faudra qu'on fasse attention à ne pas le bousculer. On ne sait jamais. Ça pourrait faire des ordres. Alors, Olivier Soeur, vous avez parlé de l'âge du capitaine. Quand on parle du président des États-Unis, c'est plutôt le général en chef, ou le généralissime, comme on disait pour Foch à la fin de la Première Guerre mondiale. Et qu'en est-il, justement, du généralissime ? Est-ce que... Voilà. Le fait est qu'on voit bien qu'il y a désormais des limites. Le Parti démocrate se déchire à l'heure actuelle pour savoir si, oui ou non... On débranche. On débranche. On ne débranche pas. On continue, le président Biden, lui. souhaite continuer. Et, finalement, le sentiment que ça donne, c'est un peu une machine à perdre qui est enclenchée du côté démocrate au profit du Parti républicain, où, finalement, Donald Trump déroule de manière standard son importe. Cela dit, et du coup, pardon, sur l'OTAN, la vraie question, c'est, finalement, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Que veulent les États-Unis ? Et ça n'est clairement pas la même orientation entre Biden et Trump. Cependant, si on élargit aux autres membres du Quad, donc les trois autres... Enfin, les Quad, pardon, ce sont les quatre pays les plus importants. Et donc, les trois autres... Vous avez Emmanuel Macron, dont ce sera la première sortie post-élection. Donc, l'ensemble de ses partenaires européens vont s'interroger sur l'avenir de notre pays. Ils s'interrogent déjà. Surtout qu'il n'est pas renforcé par les élections. Voilà. Donc, les questions, ça va être, alors, comment vois-tu la suite ? Es-tu détendu ? Enfin, ça va être un peu compliqué à gérer. Et pour Olaf Scholz, le chancelier allemand, c'est la série noire qui continue. Récession en 2023, pas de croissance en 2024, sa coalition qui bat de l'aile, l'extrême droite allemande deuxième aux élections, la France en gouvernement et 32 en perspective. Donc, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et en l'occurrence, pour les Allemands, c'est le cas. Et finalement, le quatrième, il y aura le petit nouveau, Keir Starmer, le nouveau... Récemment élu, ça ne fait même pas une semaine. Voilà, le nouveau Premier ministre britannique, le seul qui aura le sourire, finalement, sur les quatre, au sein du Quad, sachant qu'il a néanmoins conduit toute sa campagne sur les enjeux de politique intérieure. Et donc, l'OTAN, c'est bien, mais le système de santé britannique, c'est sans doute mieux. Donc, il est clair que, pour Volodymyr Zelensky, qui sera l'invité, comme d'habitude, comme les deux précédentes éditions du Sommet, il est clair qu'il a beaucoup de cheveux blancs à se faire par rapport au soutien à l'Ukraine, qui est censé être le principal sujet du Sommet. Vous avez parlé de trois autres intervenants, grands intervenants, mais il y en a un que vous n'avez pas cité, qui a pourtant une des armées les plus puissantes, une armée à plus de 700 000 hommes, et c'est le pilier sud de l'OTAN, c'est la Turquie. Quand on connaît Erdogan, quelle est aujourd'hui la position de la Turquie dans l'OTAN ? Là, j'ai envie de dire, autant le président Erdogan avait pesé très lourdement sur le Sommet de Vilnius, notamment en retenant la candidature suédoise, qui l'a fait traîner quand même pendant très longtemps. Là, nous avons une Turquie, finalement, qui est très sereine, qui ne fait pas parler d'elle en ce moment, qui continue à jouer un peu sur les deux tableaux entre la Russie et l'OTAN, et qui tend finalement plutôt à se faire oublier en ce moment. Donc, de ce point de vue, la Turquie ne sera pas un problème cette année, lors du Sommet de Washington. Est-ce que ce sont vraiment les Etats-Unis qui commandent l'OTAN ? Alors, oui. Oui. Le fait est que nous sommes toujours sur des Etats-Unis qui disposent des capacités militaires les plus importantes pour conduire l'ensemble des opérations de l'OTAN, et pour assurer la défense du continent européen. Néanmoins, il y a, et il faut bien en avoir conscience, des difficultés avec cela. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat interne aux Etats-Unis sur la capacité de ce pays à assurer, finalement, à soutenir, pardon, deux conflits en parallèle. L'un en Europe, face à la Russie, l'autre dans l'Indo-Pacifique, face à la Chine. Et là, on a clairement une réorientation. Les deux parties sont d'accord. Le Parti démocrate comme le Parti républicain sont d'accord pour dire que la priorité, c'est l'Indo-Pacifique, c'est la Chine. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe ? Ça veut dire que dans le fameux partage du fardeau, il faut que les Européens en prennent plus. Alors, Olivier Soeur, en cas de victoire de Trump, s'il venait à réduire le robinet pour l'OTAN, donc le front européen, on va dire ça comme ça, est-ce que ce ne serait pas naturellement, à la France et au Royaume-Uni, les deux seules autres puissances nucléaires de l'OTAN ? Vous me passerez l'expression, mais on est en période de Jeux olympiques bientôt, de prendre le relais. Oui. Alors, le souci, évidemment, c'est que la perspective européenne ne dépend pas que du fait nucléaire. C'est-à-dire que vous avez... C'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. Et donc, vous voyez bien, est-ce que vous allez l'utiliser pour quelque chose, une action russe, par exemple, qui est en dessous du seuil, comme on dit. C'est-à-dire des incursions, de la désinformation, de la manipulation, mais même sur le plan militaire, des franchissements de frontières, des violations de zones aériennes. Vous n'allez pas immédiatement monter à ces extrêmes, c'est parce que ce ne serait pas crédible. Et c'est la clé de la dissuasion nucléaire. Donc, vous devez être aussi crédible sur le plan conventionnel, et pas que sur le plan nucléaire. Et là, ça concerne l'ensemble des pays européens, Union européenne plus Royaume-Uni, bien évidemment. Et c'est là où, aujourd'hui, il y a un souci de crédibilité. C'est-à-dire que les forces européennes ne sont pas prêtes, pas encore, de manière très claire, à ce type d'affrontement. Quelle est la place de la France dans l'OTAN ? Alors, la place de la France a évolué comme du temps. Enfin, vous le savez bien que c'est un sujet... Notamment, il y a eu un trou de 1966 à 2009, mais on va en parler après. Alors, uniquement dans la structure militaire, pas dans la structure politique. Absolument. Donc, la place de la France dans l'OTAN, je trouve, s'est clairement améliorée ces derniers temps à travers le repositionnement du président de la République, Emmanuel Macron, sur le sujet de l'Ukraine et de la Russie. C'est-à-dire que par rapport au premier début, et toutes les petites phrases, évidemment, sont connues, ne pas humilier la Russie, garder les portes ouvertes, etc. Ne pas humilier la Russie, c'était Chirac qui avait dit ça, en mémoire. Le président de la République aussi. Mais il avait repris Chirac, qu'il avait dit il y a longtemps, au moment où la Russie était en cessation de paiement sous Yeltsin. Tout à fait. Mais le contexte, c'était quand même un tout petit peu différent, puisque la Russie n'avait envahi aucun pays voisin à ce moment-là. Et du coup, là, vous avez, depuis le discours de Bratislava l'an dernier, une bascule, clairement, de la France sur une position plus solide, plus structurée en faveur de l'Ukraine, et qui, clairement, donne de meilleures perspectives, une meilleure crédibilité de la France vis-à-vis de l'ensemble des partenaires orientaux. Encore faut-il, ensuite, que ça se traduise dans des faits, dans des réalités. Et typiquement, vous connaissez le débat sur la fourniture de capacités militaires à l'Ukraine, par rapport aux données, évidemment, qui sont tenues par l'Institut Kiel en Allemagne. Nous ne sommes pas très bien placés. Alors, soit parce que nous valorisons mal, effectivement, ce que nous donnons, soit parce que nous ne donnons pas suffisamment à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que le retour de la France dans le commandement intégré, c'était il y a pile 15 ans, en 2009, a changé ? Alors, pour la France, comme pour l'OTAN... C'était sous Sarkozy, je le rappelle. Tout à fait. Alors, évidemment, pour l'OTAN, c'était une très bonne nouvelle, parce que ça permettait de récupérer en son sein une armée qui est la meilleure, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, soyons francs, la meilleure armée d'Europe, en termes de capacité d'entraînement, d'opérabilité des forces, qui sont vraiment capables de combattre. Et typiquement, d'entrer en premier sur un théâtre d'opérations, ce que seuls les Britanniques et les Français s'affairent en Europe. Donc, pour l'OTAN, c'était important, évidemment, de disposer de cette expertise, finalement, qu'apporte la France. Et pour la France, c'est très important aussi, parce que ça permet l'interopérabilité avec les autres forces. Et de ce point de vue, le conflit en Afghanistan a été une expérience marquante, où on s'est rendu compte, finalement, que les autres parvenaient à travailler ensemble, à mener des opérations militaires ensemble, alors que nous, de notre côté, à force d'être restés à l'écart pendant 50 ans, nous n'étions pas bien capables de nous articuler avec nos alliés, finalement, puisque nous sommes engagés vis-à-vis de l'ensemble des pays européens d'Amérique du Nord à combattre ensemble. Donc ça, ça nous a énormément apporté en termes d'interopérabilité, et d'ailleurs, aussi sur la réflexion par rapport aux capacités de l'avenir, vous voyez toute la révolution des drones, toute la révolution de l'intelligence artificielle, quand on a quelqu'un comme l'amiral Vendier qui est nommé commandant suprême allié transformation à Norfolk, on voit bien que ça va permettre, finalement, d'irriguer, d'alimenter la réflexion française dans la matière. Est-ce que l'OTAN, ce n'est pas le principal obstacle à la création d'une défense européenne ? Déjà, en termes de matériel, puisque tous les pays européens ont acheté des F-35 américains, par exemple, et pas des Rafales français. Oui. Alors, certains ont acheté du Rafale français de plus en plus. Il y a la Grèce, la Serbie et la Croatie. La Serbie, c'est en négociation. Voilà. C'est un peu dubitatif. Mais effectivement, disons, sur cette dimension, je pense qu'on est moins dans une opposition que par le passé. C'est-à-dire qu'il fut un temps, notamment à la fin des années 1990, où il y avait un antagonisme, de manière assez claire, qui s'était fait jour. Là, si vous voulez, grâce à Donald Trump, il faut quand même le dire, le fait que la fiabilité américaine se soit dégradée en termes de garantie de sécurité, évidemment, a conduit à renforcer, enfin, plutôt, a conduit à déconflicter, à faire diminuer le conflit entre les deux organisations, parce que finalement, on n'est plus dans un antagonisme. La plupart des autres pays européens disent tous, l'option numéro un, c'est l'OTAN, mais, si par mécard, il venait à se passer quelque chose d'imprévu, quel est le plan numéro deux ? Et ce plan numéro deux, c'est l'horreur. Dernière question, on est en 2024, ça c'est incontestable, l'OTAN a 75 ans, si Dieu nous prédit, peut-être serons-nous là dans 25 ans, est-ce que dans 25 ans, on fêtera le centenaire de l'OTAN ? Oh, en fait, je ne suis pas très inquiet, parce que vous avez une... Si vous n'êtes pas inquiet pour qu'on ait chacun 25 ans de vie de plus, c'est absolument parfait. Tout à fait. Je l'espère bien, je l'espère bien. parce que ces organisations internationales ont la vie dure, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune organisation internationale qui n'ait été supprimée. En revanche, la vraie question, c'est quelle sera sa crédibilité ? Et ça, tout dépendra évidemment énormément des orientations des Etats-Unis dans le monde, et on voit bien aujourd'hui que c'est un débat dont nous pourrons reparler, j'imagine, le 6 novembre prochain. Oui, mais pas dans 100 ans, parce que dans 25 ans, parce que je pense que là, on sera peut-être un peu en retraite. Merci beaucoup, Olivier Sueur, chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et enseignant à Sciences Po Paris. Merci à vous. Tout de suite, beaucoup plus léger. France-Espagne ce soir, qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Le beau jeu ou l'efficacité ? On va en parler avec Alexandre Ruiz, journaliste sportif et qui est en plus franco-espagnol. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses Etats. Philippe David